Sous-titrage ST' 501 Le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire. Il se colle au muqueuse buccale ou nasale et nous infecte donc si on se touche le visage avec des mains infectées ou si on n'est pas à une distance adéquate des gens qui le portent. Pour éviter la propagation, le confinement total est le plus efficace, ainsi que la distanciation sociale, mais il y a aussi les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement ainsi que l'utilisation de gel hydroalcoolique. Pour t'expliquer sans rentrer dans trop de détails, le gel assèche le virus. Se laver les mains par contre détruit sa membrane. Il faut une durée d'au moins 30 secondes et suivre les fameuses techniques pour se laver les mains pour que ce soit efficace. Arrêtez de se faire la bise ou serrez les mains pour se saluer et se mettre à une distance des gens autour d'au moins 1 mètre. Ne pas se toucher le visage dehors. Évitez les regroupements et les endroits où il y a du monde. Ne pas se ruer au supermarché et dévaliser les rayons. Car comme on l'a dit, il faut éviter les regroupements. Et aussi acheter le nécessaire suffit, il faut penser à ceux qui viennent acheter après nous. Ne pas aller à l'hôpital pour des choses banales. Il faut y aller en cas d'urgence seulement car il faut éviter d'être en contact avec des gens infectés et il ne faut pas monopoliser les médecins qui sont occupés à plus important. Tousser ou éternuer dans le creux de son bras pour éviter d'envoyer des particules contenant le virus à autrui ou utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après utilisation. Essayez de toujours désinfecter tout ce qui a été en contact avec l'extérieur et se laver les mains après. En sachant que l'espérance de vie du virus selon la surface est 3h dans l'air, 3 à 5 jours sur le plastique et l'acier, 24h sur le carton, 4h sur le cuivre, 4 jours sur le bois, 5 jours sur le métal ou le papier. Concernant les aliments, évitez de toucher les produits qu'on n'achète pas, bien laver les fruits et légumes et bien cuire les aliments pour tuer le virus. Évitez les masques car souvent mal utilisés, ils ne servent plus à rien. Le masque ne doit être porté que si vous êtes vous-même malade pour éviter de contaminer les autres. De plus, un masque a une espérance de vie de 3h seulement. Après cela, il devient inefficace. Évitez les gants. Le virus vit plus longtemps sur le plastique. Alors sauf exception et en ne se touchant à aucun moment le visage ou autrui, et les jeter tout de suite après, il est inutile d'en utiliser. De plus, en dévalisant les pharmacies, il n'en reste plus au personnel hospitalier qui en a réellement besoin. Et le plus important, c'est de rester chez vous. Ouah, ça en fait des choses que je peux faire pour aider ! Et le mieux, c'est que ce sont des choses faciles à faire ! On compte sur toi, Houëri, car chaque personne, si elle se conduit comme il faut, peut ralentir considérablement la propagation si rapide de ce virus. On se bat ensemble, mais chacun chez soi. Tu peux compter sur moi ! Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada